Manquer d'argent, c'est quelque chose qui revient très souvent. On le constate très souvent. Il suffit d'aller sur Google, de taper « manque d'argent ». Vous allez voir le nombre de millions de résultats qu'il y a. Bref, c'est une préoccupation qui est, je dirais, centrale dans la vie des gens. Moi-même, je suis passé par là. J'ai eu ce problème-là. Chaque jour qu'un nouveau jour commençait, je me disais « je manque d'argent, comment je vais faire pour ne plus manquer d'argent ? » Le soir, quand je me couchais, j'avais toujours un petit peu cette boule au ventre, que ce soit le soir, que ce soit la journée. J'avais toujours cette boule au ventre d'avoir peur de manquer d'argent parce qu'effectivement, j'avais un boulot qui ne me permettait pas de vivre correctement. Je ne pouvais absolument rien faire. Je n'avais pas assez pour finir les fins de mois. C'était toujours difficile. Et du coup, j'étais toujours dans cette situation-là. Donc, peut-être que vous vous reconnaissez quelque part dans ce que je viens de dire. Et le manque d'argent peut réellement, finalement, nuire à toute votre vie en général. Moi, personnellement, c'est ce que ça m'a fait. Et c'est grave parce que du coup, vous ne vivez plus. Vous êtes obnubilé par ça, par le manque d'argent. Et si aujourd'hui, vous êtes dans le cas justement où vous ne gagnez pas assez, que vous avez le même problème que moi, que vous vous levez avec une boule au ventre, que vous demandez est-ce que vous allez avoir assez pour finir le mois correctement, etc. Et justement, si je peux vous donner un conseil, c'est déjà arrêtez de vous focaliser que sur le manque d'argent. Parce que plus vous allez vous focaliser sur le manque d'argent, et plus vous allez justement manquer d'argent. Pourquoi ? La raison, elle est simple. Parce qu'en fait, si vous voulez, le fait de se dire, je manque d'argent, je n'ai pas assez d'argent, comment je vais faire, je vais manquer d'argent, etc. Vous n'allez pas pouvoir en créer, puisque vous allez avoir l'esprit totalement focalisé là-dessus. Donc, pour en finir avec ce manque d'argent, moi, je dirais qu'il n'y a pas, finalement, il n'y a pas 36 solutions. Et là, je m'adresse plus particulièrement aux personnes qui, comme moi, avant, j'avais un job qui était vraiment pourri. J'étais agent de sécurité. Je gagnais vraiment que dalle. Et je terminais très, très mal les fins de mois. Je vous dis, j'étais dans le rouge très, très souvent. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, moi, je me suis posé et je me suis dit, attends, mon petit père, il y a un moment donné, soit tu vas continuer comme ça toute ta vie, finalement. Tu vas te dire tout le temps, je manque d'argent, je vais toujours manquer d'argent. Oui, forcément. Parce que tu ne penses qu'à ça et tu continues. Mais dans ta routine quotidienne, je me couche, je me lève, je vais à mon boulot pourri, je me couche, je me lève, je vais à mon boulot pourri, etc., etc. Et peut-être que vous, ça vous fait ça aujourd'hui. Peut-être que vous en avez marre et que vous vous dites, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Quand est-ce que je vais pouvoir enfin respirer ? Il ne peut plus sentir ce poids ? Parce que moi, je l'avais comme ça, ce poids en permanence. Et c'est pour vous dire qu'à quel point, plus vous vous laissez passer le temps avec cette pensée-là, et plus vous allez avoir du mal à vous en défaire, plus vous risquez d'avoir des séquelles par rapport à ça. Par contre, vous, il faut peut-être, c'est vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça change ? Moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je me suis dit, je vous le disais tout à l'heure, je me suis dit, OK, là, il faut que tu fasses quelque chose, mon type-là, OK ? Donc, qu'est-ce que tu peux faire ? Eh bien, essaie de trouver une solution. Et quelle solution j'ai trouvée ? Eh bien, je me suis fait en sorte, enfin, j'ai fait en sorte de créer mes propres sources de revenus. parce que là, vous, si vous êtes dans ce cas-là où vous n'avez vraiment pas assez, que vous êtes même là à attendre, les aides, les aides de l'État, la CAF, machin-ci, machin-ça, vous allez toujours continuer comme ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Je vous dis, moi, j'ai dit, OK, donc là, j'ai vu ça. J'ai vu que sur Internet, il était possible de gagner de l'argent. Donc, je me suis dit, OK, je vais me lancer pour gagner de l'argent. Moi, si je peux vous conseiller quelque chose, créez-vous vos propres sources de revenus et vous ne manquerez plus jamais d'argent. Vous n'aurez plus jamais ce sentiment, du moins, de manquer d'argent. Vous n'aurez plus ce poids qui vous déchire de l'intérieur, qui vous pèse toute la journée et qui vous empêche de vivre, tout simplement. Donc, essayez de voir. Qu'est-ce que vous, vous pourriez faire par rapport à votre situation aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes prêts à bousculer les choses ? Parce que des fois, on pense à ça, on se dit, oui, je manque d'argent. Et puis, finalement, inconsciemment, on se complète dans la situation parce que ça ne demande pas d'effort. Oui, on a pas manqué d'argent, on finit mal les fins de mois, mais on ne bouscule rien. Donc, on reste un petit peu dans cette zone de sécurité où c'est difficile, mais voilà, chaque mois, ça recommence, ça revient, etc., etc. Et le temps passe, et c'est toujours pareil. Si vous avez à cet esprit-là un petit peu revanchard, vous allez vous dire, attends, mais merde, je ne vais pas continuer comme ça, je vais prendre ma revanche. Moi aussi, j'ai le droit de ne plus être comme ça, de ne plus ressentir ça, ce sentiment de manquer d'argent, d'avoir peur de manquer d'argent. Je vais en finir avec ça. Donc, eh bien, trouvez une solution. Sur Internet, il existe mille et une possibilités. Aujourd'hui, Internet vous permet de gagner littéralement votre vie. Donc, moi, si j'avais un conseil à vous donner, eh bien, voyez ce que vous, vous pouvez commencer à mettre en place. Faites-le progressivement. Vous y allez progressivement. Et ensuite, vous verrez, petit à petit, vous allez commencer à gagner tant d'argent, puis un peu plus, etc., etc. Et le moment où vous commencerez à, normalement, ne plus avoir ce sentiment d'avoir peur de manquer d'argent, c'est quand vous allez gagner au moins le double de ce que vous gagnez aujourd'hui. parce que vous vous dites, OK, mais c'est cool. De toute façon, voilà, moi-ci, j'ai gagné tant et je sais que j'ai l'impression qu'il peut être relâché parce que, de toute façon, j'ai tant qui arrive chaque mois et je suis tranquille. Pas comme ce que je gagnais avant. OK ? Donc, mettez en place un système. Moi, si je peux vous recommander quelque chose, le meilleur moyen d'en finir avec ce manque d'argent, eh bien, c'est de créer votre business autour de tout ce qui est la création de contenu. C'est vraiment génial. On poste tous sur les réseaux sociaux et pourquoi ne pas plutôt poster, mais pour gagner de l'argent. Donc, moi, comment j'ai fait ? Eh bien, tout simplement, j'ai créé mon business d'infoproduits, donc de tout ce qui est des produits numériques, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de stock, etc., etc. Et ensuite, eh bien, j'ai trouvé un moyen de faire connaître ces produits-là. Comment j'ai fait ? Eh bien, j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc, si vous, si ça vous intéresse, regardez dans la description. Je vous ai préparé un guide totalement offert où je vous détaille un petit peu tout le process et comment vous pouvez commencer. Eh bien, justement, aujourd'hui, en étant employé, en étant salarié, en étant dans la situation de manque d'argent, vous pouvez commencer. Ça ne va pas vous demander des ressources importantes. Vous pouvez commencer de zéro, même sans devoir investir des milliers d'euros ou quoi que ce soit. Vous allez voir, je vous laisse voir ça. Et puis, voilà, surtout, passez à l'action. Ne restez pas comme ça, ne restez pas figé. N'attendez pas que ça se passe, que ça, voilà. Si vous attendez comme ça, sans agir, eh bien, le souci va se répéter. Vous allez toujours être dans cette problématique de manquer d'argent. Il ne faut pas attendre, il faut arrêter d'attendre. Après, vous savez, ce modèle que nous, on a en France, en tout cas, qui est d'être des assistés. En étant des assistés, finalement, on se fait contrôler et on fait toujours en sorte, justement, qu'on soit dans le besoin parce qu'on va être là. Vous savez, c'est un petit peu comme vous prenez une carotte et que vous allez mettre la carotte comme ça. Eh bien, on va être là parce qu'on va être dans le manque. Donc, on va essayer d'attraper la carotte et ils vont toujours nous venir comme ça. Mais si vous continuez comme ça, vous ne changerez rien à votre vie et je vous garantis que vous n'irez nulle part comme ça. Donc, bougez-vous, je compte sur vous et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao !